Vous n'avez pas voulu vous laisser enfermer dans l'espèce de tour d'ivoire que représente la haute couture, c'est ça ? Oui absolument. Je pense que le prêt-à-porter c'est une ouverture sur la vie de tous les jours, sur le quotidien, c'est ce qui m'intéresse. J'ai choisi de montrer la mode, l'image de ma mode à travers mon prêt-à-porter plutôt qu'à travers ma haute couture. C'est une création tout à fait particulière, je veux dire, c'est pas du tout la même chose que la haute couture, c'est une chose très différente, qui s'adresse à une catégorie de gens beaucoup plus variés, beaucoup plus vastes, et qui a des règles tout à fait particulières, je veux dire. Je continue tout de même la haute couture parce que je trouve que c'est très important de préserver l'artisanat. Alors c'est très important pour moi de faire cet exercice de style en beaucoup moins de modèles, parce que d'habitude je présentais 120 modèles, là je ne présenterais que 40 modèles de haute couture seulement. Et vous les présenterez en privé ? Je les présenterai, oui, ce sera tout à fait privé. J'ai remarqué que vous aviez beaucoup de couleurs dans votre collection, ce qui est la session freinante de votre part, vous n'étiez habitué à plus de rigueur. Plus de rigueur. Non, c'est parce que c'est très différent, ma façon de travailler est très différente dans le prêt-à-porter. Je suis beaucoup plus détendu, beaucoup plus dégagé, parce que je m'attache beaucoup moins à une ligne. Je crée pour différentes circonstances de la vie d'une femme, si bien que j'ai une beaucoup plus grande liberté. Et s'enfermer dans une ligne catégorique, enfermer une femme dans une ligne catégorique, c'est tout à fait démodé, je pense. Il y a deux catégories de vêtements dans une collection. Il y a les vêtements de base qui ne se démodent pas, qui font partie du style, si vous voulez. Et il y a les autres vêtements qui sont la mode, vraiment, la mode du moment, la mode de la saison. Ce qui fait les premières pages des magazines, ce qui crée toute l'excitation autour de la mode, si vous voulez. Et ce qui crée, en fond, le débat. Et dans ces cas-là, vous pensez que les présentations sont indispensables pour vous ? Est-ce que c'est un stimulant ? Est-ce que c'est comme les générales de théâtre ? Oui, c'est un stimulant. De toute façon, c'est toujours stimulant d'être jugé. D'abord, c'est utile. Pourquoi est-ce utile ? La critique est utile. Elle vous fait avancer quand elle est juste. La mode, le tout n'est pas de la créer. Encore faut-il qu'elle vive. Est-ce que le prêt à porter est la condition de cette survie ? Oui, bien sûr. Je pense que le prêt à porter est l'expression de la mode d'aujourd'hui. Je crois qu'elle est uniquement là. Je ne pense pas qu'elle soit dans la haute couture. Je pense que le prêt à porter est l'expression de la mode d'aujourd'hui. Je pense qu'elle soit dans la haute couture.